j'attends que ça revienne la première partie aura duré 26 minutes, c'est pas très grave je referai un copier-coller pour le mettre sur Youtube allez j'espère juste qu'à l'intérieur il n'y a pas de ça coupe pas à cause du réseau j'espère qu'il y a du réseau normalement oui mais important ça ne me dit toujours pas que je suis en ligne ça ne me dit toujours pas c'est bon donc j'attends allez bon ça a l'air de s'être reconnecté donc du coup on va repartir dedans je pense on va y retourner je vais regarder vite fait si sur le live ça lance ou pas en gros si ça diffuse c'est bon j'y vais si ça diffuse pas c'est qu'un petit problème hop là hop là ouais c'est bon Parfait. Désolé c'était juste, en fait je me rends compte que c'est le retour du live qui fait des brûlats. Je me rends compte que c'est le retour de live qui fait des brûlats. Voilà le live de retour, l'obtain, la session continue. C'est bon, c'est reparti. On peut re-rentrer du coup. Désolé du coup pour la coupure. Je ne sais pas ce qui a fait cette coupure, mais... Ah punaise, maintenant je me prends un appel. Non, refusez. Voilà. Je ne sais pas ce qui a fait la coupure, mais on peut y retourner. Donc, comme je vous le disais, les serres-là, donc la serre quand moi j'étais là, je crois que cette serre-là est en ruine, il me semble. Et vous voyez, comme je disais, toutes les serres sont maintenant... En métal. Et à l'époque, moi j'y étais, c'était encore du bois. C'était encore du bois, donc voilà. Là, on a une petite déco. Et maintenant, on va arriver dans la... Dans la zone de déco, en fait. Alors cette serre-là, moi, c'était vraiment une ruine à l'époque. Maintenant, c'est tout propre. C'est juste trop beau. Et regardez-vous, c'est... Mince. C'est calé, là, elle est magnifique. Alors en fait, quand vous revenez à la bonne période, ces plantes-là, là, tout ça, ça monte un peu... Enfin, surtout celles-là. Elles montent là-haut, en fait. Et vous pouvez avoir un genre de tapis en hauteur. C'est juste trop beau. Alors même si maintenant, il n'y a plus les cannes, donc à l'époque, ça le faisait. Bon, c'était un peu chiant à tailler, mais c'était super bon. Donc là, là-dedans, on a au milieu de l'hortensia. Là-bas, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Il est oublié. En 6 ans, on oublie des choses. C'est que j'avais du mal à la retenir à l'époque. Maintenant... Alors ça, cette salle-là, elle a une des particularités que... Son... Le bas de la... Le milieu, il n'y a pas de table, en fait. Je vais grossir le truc, mais il n'y a pas de table. Et en gros, c'est une zone de pleine terre dans une serre. Voilà. Vous allez voir que plus ou moins, il y a une grande serre comme ça aussi. Mais elle, il n'y a aucune table. Vous allez voir après. C'est juste trop beau. Et la plante au milieu, je crois que c'est du colis. Et il y a du ficus aussi. Si je me rappelle bien. Donc tout à l'heure, je vous parlais des ravageurs. Et en gros, là, on en voit un. Donc ça, ce petit ravageur-là, c'est la cochinifarinose. On se marquait dessus, mais ça, je me rappelle. C'est celui-là, je me rappelle. Et il y en a un qui attaque ces plantes-là. Je ne sais plus comment il s'appelle. J'ai oublié son nom. Donc l'hibiscus, là, qui attaque les hibiscus. Et j'ai oublié son nom. Ça ne va pas m'en revenir. Mais j'ai oublié le nom de ce ravageur. Je ne sais pas s'il est marqué, là. Non. Non, ce n'est pas marqué. Ah, c'est peut-être là. Non. Mais en tout cas, comme je vous ai montré tout à l'heure, tout est fait en... Enfin, une bonne partie est fait en hibis biologique. Il y a un petit peu de produits chimiques, mais très peu. Enfin, à l'époque où j'y étais, il y avait très peu. Je pense que maintenant, il y en a peut-être encore moins. Alors, est-ce qu'elle est ouverte, la porte ? On va essayer de rentrer. Parce que là, du coup, c'est le planétarium. Pas le planétarium, mais le palmarium, pardon. C'est tellement l'habitude d'aller dans les planétariums. Donc, le palmarium. Donc, vous voyez ici. Ici, tout est en pleine terre. Vraiment, tout, tout, tout est en pleine terre. Et c'est juste trop, trop joli. Quand vous rentrez ici, alors... Là, il ne fait pas trop froid dehors, donc ça va. Mais quand vous passez, en fait, de... Dehors à cette serre-là, c'est assez violent, niveau température. Parce que vous n'avez que des plantes un peu exotiques. Mais c'est juste vraiment un trop bel endroit. C'est juste vraiment trop beau, quoi. C'est juste trop beau. Donc, voilà. On arrive dans le fond d'Acer. Du palmarium. Du palmarium pour palmiers. Parce que, regardez. Regardez ce qu'il y a au-dessus de notre tête. Regardez ce qu'il y a au-dessus de notre tête. C'est vraiment trop bien. Et vous voyez les petits trucs en haut, là. Les petits tuyaux. Alors, vous ne voyez pas, vous. Hop, je vous montre. Les petits tuyaux qui sont là. Et là, au-dessous, on voit un truc. Ça, c'est ce qui sert à faire de la brumisation. Parce qu'en fait, c'est des plantes qui demandent à la fois une bonne température. Donc, il faut qu'il se fasse relativement chaud. Et il faut aussi une... Alors, on voit quelques insectes de volée. Je ne sais pas si c'est des insectes de la lutte. Mais je ne sais pas. Mais il faut aussi une humidité qui soit bonne. Il faut aussi une très bonne humidité pour ça. Et du coup, c'est pour ça qu'on a ça. On peut envoyer de l'eau par le dessus. Ce qui fait augmenter l'humidité. Et voilà. Et tout à l'heure, je vous parlais de plantes qui, en Normandie, normalement, ne poussent pas. Et qu'on arrive à faire pousser. Regardez. Elle a dit ce que c'est ça. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Alors, ceux qui seraient tentés de dire des souris, ce n'est pas des souris. Ce n'est pas des souris, mais c'est des souris de café. Tu es là, toi ? Bah ouais. Ça va ? Je coupe juste... Tu veux faire un portail chameau ? Quoi ? Je vais faire un portail chameau. Non, attends, je coupe... On est, le tirail. Je coupe juste le micro. Ça va ? Ça va. Tu veux un peu être beau ? Bah... Tu es un financeur. Un peu. Tu es prêt à prendre la bilan ? Non, non, pas à ce niveau-là. Tu ne vends pas tes culottes ? Il vends un bon ? Ça marche bien si je n'entends pas les tels. Tu fais pas ça ? Non. Tu as entendu l'autre qui vous le ressemble ? Non, non. Oui, ça c'est sur Twitch. Mais justement, c'est sur Twitch. Mais non, ce n'est pas mon truc. Ça va bien ton histoire. Bon, ça fonctionne. Là, je ne stream pas à une heure habituelle, parce que j'ai plus de connexion chez moi. Donc, c'est pour ça que je stream en extérieur. Et donc, du coup, là, il n'y a pas vraiment de monde. Mais après, les gens, ils le regardent en rediff. Et après, je leur mets en rediff sur YouTube aussi. Donc, là, j'ai eu un diplôme qui me permet dans le cadre de 500 heures par an. Mais ce qui fait déjà une belle petite tomme à la fin du mois. 520 heures par an, c'est 3 ans que je trouve une journée par mois, c'est 50 heures. Mais on reçoit à mi-temps ou quoi ? Comment ? C'est à mi-temps à peu près. À peu près, oui. C'est bien. C'est pas mal, oui. La santé, ça va ? Oui. Ça maintient ? C'est dur. 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 J'ai voulu mon grand-père il y a deux semaines. Ah, oui. Alors, en un an, ça fait beaucoup. J'ai voulu ma grand-mère le 14 juillet dernier. Mon chien, il y a trois semaines. Et mon grand-père, il y a deux semaines. Ça fait un peu beaucoup. Ça va jamais le dire à son chef. Non, il te disait qu'il y a ton rafliant. Ah oui, c'est bien. Qu'est-ce que c'est que c'est ? Ça, c'était au début, c'était un pari de premier confinement. Et j'avais dit, ouais, le jour où on est déconfiné, je me rase. Et tu restes enleuches à ça. Et je me suis jamais arrêté. Il me semble être jeune prête. Aïe, aïe. Et tu dis qui est ici ? T'as quel âge, là, maintenant ? J'ai 27 ans. Natto 28, là, dans moins d'un mois. Ah, non, dans un peu plus d'un mois. T'étais tout jeune, quoi, t'étais ici ? T'as 10 ans, quoi ? Non, non, pas toutes sortes. On a vu que Maxime, il y a deux ans. Je suis parti il y a six ans. Cinq, six ans. Il vient de prendre un coup de vie, là. Non. Ça rouge toujours, ce truc. Oui. Malgré une grosse chute à 30 km heure, mais sur les quais. C'est vrai ? Je me suis ratamé la figure sur les quais. Mais seulement. T'habites sûrement ? Non. Tu vois, mais il n'y a pas de ville. C'est pas. Tu as raison, tu as bien. J'espère que j'ai coupé le son, par contre. Parce que je ne dis pas où j'habite. C'est vrai ? Mais normalement, là, ça nous s'est coupé. Normalement. Au piège, je ferai un bip au montage. Est-ce que il faut que tu fasses des montages, du tout ? Non, maintenant, là, c'est du direct. Donc, du coup, il voit, il voit, juste, il voit tout en direct. Mais après, il vient de filmer. Non. J'ai des rouges. On peut peut-être faire un truc à la piscine, hein ? Non, on peut faire. Tu te rappelles, là, c'est la piscine ? Je me rappelle, oui, oui. Hé. La dernière fois que je l'ai vue, tu défilais avec les gilets jaunes. Oui ! Oui ! C'est vrai ? Devant la canéra, je dis, putain, il n'a pas encore de soutenir dans le lait. En plus, il y avait les CRS qui me tiraient de tous les côtés. Ouais, tu étais en forme d'aligne, ouais, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il fout, là-dedans ? Non, j'étais rarement en forme d'aligne, j'étais souvent un peu d'ailleurs. Tu étais en deuxième. Bon, il va-t-il bien. Il va-t-il bien. Ça peut aller. Ça peut aller, c'est pas encore ça que c'est ça. En tout cas, t'achètes toujours des chaussures pregantes. Non. Je vois pas ce que tu veux dire. Ça fait plus à pleurer, ça fait qu'il y a assez bien. Ouais. Personnage. Hé, faut que tu contactes la ville, faut que tu fasses des reportages pour l'Arabadère. Bah, c'est ce que je compte faire. Faut y aller, faut écrire un vrai courrier et tout ça au service communication. Bah, c'est ce que je compte faire. Déjà que j'arrive à obtenir des passes pour aller dans des endroits. Ils cherchent du monde pour aller sur les boîtes russes ? Non. Non, mais j'arrive à obtenir des passes pour aller, par exemple, à la dernière Jack Bob, là. J'avais le pass presse. Donc, du coup, je pouvais aller où je voulais. Je pouvais rentrer dans le PC communication. Si, après un passe-passe, t'as fait comment ? T'as-tu bien dessousé ? Non, j'ai fait une demande normale et j'ai... T'as réussi, voilà. Bah, tant mieux, c'est bien. Après, faut dire aussi que les skippers me connaissent un peu. Donc, au pire, s'ils demandent aux skippers... Voilà, quoi. Les demandes passent bien, quoi. Si tu les fais pour trop chier, ça va ? Il est parti, il est à la retraite. Enfin, il est à la retraite officiellement. Et maintenant, c'est... Donc, Elodie, qui était juste secrétaire, elle est devenue directrice de la partie comptable et tout ça. Et ils ont recruté quelqu'un pour la partie nautique. Et par contre, ils sont que deux moniteurs, du coup. Et donc, c'est pour ça que nous, on se fait appeler tout le temps. Moi, je me fais appeler tout le temps, quoi. Genre, là, j'ai fait une journée complète hier. Je refais samedi matin. Mais ce qui est bien, c'est qu'en fait, il est pas mal mon contrat parce que quand il m'appelle, c'est pour minimum 4 heures. C'est-à-dire que même si je fais 3 heures d'encadrement, bah, ça compte 4. Ça compte 4. C'est bien, Nico. Donc, c'est plutôt pas mal. Les gens ont de ton reportage photo. Pas photo, direct. Ah, là, de toute façon, ils voient... C'est plus cher, moi, j'en veux. Ah, le... C'est ça ? Je sais plus comment je l'ai payé, mais ça fait un temps que l'a. Je crois que je l'ai eu quand j'ai commencé à faire des streams à l'extérieur. Parce que j'ai fait des streams à vélo, j'ai fait des streams avec ma roue, j'ai fait des streams à pieds aussi. J'ai déjà fait toute la rive droite, là, et du coup, je fais la rive gauche. Après, là, on va partir... Après, là, quand je vais ressortir du jardin, on va partir du côté de Soutteville. Parce que dans ma commu, j'ai des passionnés de train. Et du coup, on va aller voir le triage, vu des ponts. Fais attention, toi, on va poser dans des endroits, là. Ton pot dans les vieux coups de gorge, là. Non, mais je vais sur le pont qui traverse le... Tu descends pas sur les voies ? Non. Bah, je suis pas con à ce point-là. Non, mais c'est pas ça, c'est... Non, mais il n'y a pas de gros... C'est tout en direct. Comment ça s'appelle ? C'est du urbex qu'ils font des mecs ? C'est dangereux, ça. C'est dangereux, l'urbex, oui. C'est toujours intéressant, mais il faut être dans des lieux sécurisés. Il y a une petite groppe du côté de Bouchy, on va se donner de l'eau. Il y a un truc que j'ai oublié. Le ravageur dans l'hibiscus le plus courant, c'est lequel, déjà ? J'ai oublié son nom. Tout à l'heure, j'ai essayé de le rechercher. Ça dépend, on l'a sur celui du coup. Ouais, mais c'est lui. Ah, putain, oui, c'est ça. Bonjour, Alain. Bonjour, Alain. Bonjour. Tu me donnes ta chaîne YouTube que j'ai revoit un peu. Parce que moi, la fois que tu faisais ça, tu faisais ça dans les bateaux. Tu avais dû parler devant ton écran. Ouais. Là, sur YouTube, je fais un petit peu moins de reportage. Là, je suis sur tous jeux vidéo en ce moment, mais je vais me remettre au reportage. Parce que j'ai eu une petite période un peu moins productif. Et là, ça commence à repartir. Ah, si tu as la créativité, il n'y a pas. C'est bien, Nico. Ouais. Ça marche. Salut. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 c'est chiant les streams avec téléphone des fois ça déconne c'est chiant parce que là tout à l'heure quand je mettais ça vous auriez eu le son enfin c'est compliqué quoi c'est compliqué ou alors je préfère attention et je l'avais où j'avais parmi c'est possible aussi après vous aurez vu les serres vous aurez quand même vu les serres je regarde quand même si vous l'avez quand même bien là ok c'est good hop voilà je voulais appuyer sur sur discord enfin pas sur discord mais sur bon au pire des cas vous avez vu l'extérieur on a encore combien de temps là pour visiter ouais on a encore une demi heure au pire des cas on va retourner du côté des serres de production je vous ai montré je vous ai montré donc là le jingo biloba comme je disais tout à l'heure même si vous avez pas entendu le goût arbre au 40 écus un très très bel arbre donc comme je disais il fait quand il a des feuilles à l'automne les feuilles sont jaunes et c'est pour ça qu'on appelle ça le jingo biloba arbre au 40 écus parce qu'en fait les feuilles sont jaunes or en fait et c'est magnifique par contre les jingo biloba femelles font des fruits qui puent et ça c'est un peu chiant ils en ont planté plein à rouen et il y a une rue où l'automne ça pue quoi l'automne ça pue là on a un petit plan d'eau petit plan d'eau où on peut mettre les on peut faire voguer des bateaux des petits bateaux miniatures voilà on va pas pouvoir rentrer derrière ça parce que là c'est sûr qu'ils ont fermé c'est sûr qu'ils ont fermé du coup vous avez pas entendu quand j'ai parlé des orchidées mais du coup je disais on a vu tout à l'heure que les orchidées on a vu tout à l'heure des des petits on a vu tout à l'heure les orchidées et il y avait des des petits copeaux de bois en fait c'est juste parce que les orchidées dans leur milieu naturel elles poussent sur des arbres elles poussent sur des arbres du coup c'est pas des plantes qui vont aimer avoir de la terre compacte enfin compacte c'est même pas des plantes en fait qui aiment avoir de la terre tout court autour d'elles donc c'est des plantes qu'on va mettre des tout petits des morceaux en fait de des morceaux en fait de bois des copeaux de bois pour qu'elles puissent se développer alors du coup je vais reprendre à partir de là parce que je pense qu'ils ont je pense qu'ils ont fermé de toute façon on peut très bien voir aussi depuis l'extérieur on peut très bien voir depuis l'extérieur donc là on a la la serre là où on a vu les les caféiers donc je vous disais en fait avant la coupure et avant que du coup je n'arrive pas à remettre le son que le bon ici on arrive à avoir du café enfin on arrive à faire à avoir des des petites cerises en fait de café en fait à l'intérieur de des petites baies rouges que vous avez vu il y a des il y a la graine de café et en fait c'est ce que vous avez vous broyer quoi après avoir été horrifié et tout mais voilà là c'est la serre du coup où on fait plutôt des cultures de sol aride donc vous voyez des cactus des des jolis cactus des enfin plein de plantes en fait de plutôt de sol aride donc des sols avec peu d'eau c'est une serre qui doit pas être arrosée très souvent parce que sinon en fait ces plantes là vont n'aiment pas il y a plusieurs plantes en fait qui n'aiment pas être trop arrosées et là tout à l'heure en fait si tout à l'heure j'ai dit que je n'en avais pas vu mais si si en fait regardez cette serre là donc cette serre là c'est une autre serre un peu une serre froide là c'est une serre froide et avec des plantes carnivores alors tout à l'heure on a été là bas c'est vrai que j'ai pas fait attention mais là il y a des plantes carnivores regardez les plantes que vous voyez là c'est des plantes carnivores avec leur leur tube leur tube en fait les insectes rentrent dans le tube et sont coincés en fait glissent vers le fond et sont coincés en fait vous avez plusieurs styles de plantes carnivores vous avez celle avec donc du coup avec des tubes comme celle là comme celle qui est là et vous avez celle qui utilise un système de de petits capteurs en fait sur la plante et quand la et quand la quand la mou enfin quand l'insecte touche trois fois les petits capteurs en fait c'est des petits poils en fait dans la dans la feuille en fait de la plante carnivore quand la plante enfin quand l'insecte touche trois fois la plante enfin les capteurs la plante se referme faut toucher trois fois en fait c'est pour éviter en fait que la plante ne se referme la plante a mis ce système enfin la nature a mis ce système là en marche en place pour éviter justement que la plante se referme trop souvent parce qu'il faut savoir que la plante quand elle quand elle se referme la plante quand elle se referme elle utilise de l'eau elle utilise de l'eau en fait c'est un système de fermeture par 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 eau en fait pour simplifier elle se ferme grâce à de l'eau et en fait plus on va lui en demander plus ça va être compliqué et en fait pareil quand elle le fait elle s'étiole un petit peu donc c'est un peu complexe et donc là on repasse juste devant les les serres on repasse devant les serres à à orchidées voilà les orchidées dans le fond là alors vous voyez c'est des serres qui sont très humides donc on peut pas trop voir depuis l'extérieur mais voilà c'est des orchidées puisqu'on peut voir un peu de là non on verra rien on verra rien mais voilà de toute façon vous les avez vu en visuel je dis que ce que je disais pendant ce temps là c'était pas visible enfin vous pouvez pas l'entendre vu que le son a coupé je sais pas pourquoi enfin si je l'ai coupé un moment pour pouvoir parler mais il a recoupé derrière il s'est pas mis derrière je sais pas pourquoi c'est un petit peu chiant mais bon mais du coup vous aurez eu deux fois la vue sur les trucs au pire des cas j'essaierai de faire un petit montage je verrai je verrai donc du coup tout à l'heure on est passé là je veux juste repasser là moi pour juste vous parler des séquoias parce que j'en ai parlé mais quand ça a bugué donc voilà l'espèce de grand alors c'est pas un sapin enfin si ça fait partie je crois que ça fait partie de la famille des sapins mais l'espèce de grand sapin là c'est ce qu'on appelle un séquoia et c'est un arbre qui vit assez vieux et c'est un arbre avec lequel j'ai une affection j'ai une affection pour cet arbre parce que quand j'étais petit dans mon école il y avait un séquoia dans la cour et je me rappelle très bien en fait de cet arbre et quand on était petit on jouait on jouait dessous on jouait dessous on servait des petites épines pour faire des... on faisait des maisons mais à ciel ouvert quoi je me rappelle c'était quand on était petit quand j'étais petit et là on a une espèce de bâtiment et on a encore un séquoia derrière et du coup on est passé par là je vous ai montré les étiquettes qui permettent de... de connaître le nom scientifique des arbres alors leur nom français aussi parce que les gens... même moi je ne les connais pas tous enfin je n'en connais pas beaucoup d'ailleurs mais la plupart des gens ici ne connaissent en fait rien et du coup... du coup ça permet aux gens de s'instruire en fait tout simplement le jardin des plantes c'est un endroit comme je disais où on peut vraiment se... se balader, se détendre mais on peut aussi s'instruire en regardant en fait si on fait attention un petit peu à ce qu'il y a autour de nous il y a vraiment moyen de s'instruire attendez je regarde juste un truc non c'est bon il y a vraiment moyen de s'instruire et voilà et là par exemple là vous voyez par exemple la plaque grise là il y a le nom de cet arbre donc c'est un... résigné de Chine donc le nom de base c'est... enfin le nom français c'est résigné de Chine et après on a Ovenia du fils donc là c'est les... c'est les noms... c'est le nom scientifique et sa famille c'est Ramnaceae voilà donc je sais plus si j'en ai parlé en... en face ou pas mais euh... je crois que je l'ai pas dit avec le son allumé donc voilà euh... ici on... ici ils produisent des plantes pour la ville de Rouen donc pour décorer en fait les massifs malheureusement de moins en moins la production diminue de plus en plus euh... pour plusieurs raisons les productions diminuent pour plusieurs raisons euh... mais notamment des raisons de... 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 de coups en fait on essaie de... ils essaient de mettre de plus en plus ce qu'on appelle des plantes euh... des plantes pérennes des plantes euh... j'ai oublié le nom euh... mais en fait des... donc sinon on a des annuels des bisannuels donc une plante annuelle c'est une plante qui va vivre un an bisannuelle une plante qui va vivre deux ans et ensuite vous avez... je m'en rappelle plus de la troisième catégorie je m'en rappelle plus du tout de la troisième catégorie mais vous avez des plantes euh... je m'en reviens les plantes vivaces et en fait la ville de Rouen quand je suis parti et je crois qu'elle continue hein essayer de mettre de plus en plus de plantes vivaces pour faire des économies mais euh... du coup bah ça condamne un peu condamne un peu les choses mais... et quand j'entends parler euh... derrière de... de réduction des... des effectifs dans la fonction publique euh... vous voyez là ils étaient deux bon après ils sont un peu plus hein c'est juste qu'on a pas vu tout le monde euh... mais euh... mais ils étaient deux c'est très compliqué enfin... au maximum ils doivent être quatre et c'est pas facile hein c'est vraiment pas facile on va me dire ouais quatre c'est largement suffisant bah non non parce qu'avec les repos tout ça il faut savoir que euh... les plantes euh... vu qu'il y a des plantes un peu compliquées dans ces serres euh... bon on va passer par là on va redescendre l'aléla vu qu'il y a des plantes un peu compliquées dans ces serres on peut pas les laisser le week-end sans venir donc en fait qu'il y a des gens qui sont de garde le week-end donc le samedi et le dimanche pour aller euh... s'occuper des... des plantes euh... des plantes donc euh... des fois c'est des gens qui ont rien à voir avec le milieu horticole on demande à des gens des gens qui balayent des gens voilà mais des fois bah... au moins plusieurs fois par an c'est les gens qui travaillent ici qui euh... font les trucs du week-end donc du coup qui sont pas là un autre jour et donc du coup ça reste ça réduit donc c'est un peu... un peu compliqué quoi c'est un peu compliqué alors au normand les norvégiens 911 1912 je sais pas ce que ça... je sais pas ce que c'est ça je... j'en rappelle même plus que ça en fait je sais pas si ça y était à l'époque alors on va passer par là parce que on va... on va je pense quitter maintenant le jardin euh... j'ai économisé ma roue donc c'est pas mal euh... ma batterie de téléphone elle est pas mal aussi donc on va aller maintenant euh... direction le triage de cette ville on va aller voir voilà je pense que ça va faire mal au coeur j'ai mal au coeur d'Amanse mais... mais on va voir ça et ensuite on ira euh... à l'ancienne... à l'ancienne gare de Rouen en rive gauche mais il faut que je vous montre ouh... ça c'est beau ça alors je sais pas si on est en vrai je sais pas si y a vraiment un... un... un nid qui s'installe je sais pas si vous savez ce que c'est alors si Yoyo était là je pense qu'il saurait parce que Yoyo je crois qu'il est de l'Est je crois qu'il est d'Alsace je crois donc il saurait sûrement mais on en a aussi ici c'est un nid de cigognes normalement mais je sais pas si euh... donc de cigognes blanches mais je sais pas s'il y a vraiment un nid ici enfin je sais pas si y a vraiment des gens ou s'ils ont fait ça pour évoquer quoi euh... ouais c'est un nid gros bout la plateforme est d'une hauteur c'est toujours entre 4 et 10 mètres chaque année ce couple réutilise le même nid en le rafraissant avec l'ajout de nombreux matériaux celui-ci peut peser plus de 100 kg ah ouais et donc ça sera un vrai nid ? ah je savais pas qu'il y avait des... je savais pas qu'il y avait des... des... des cigognes qui venaient ici enfin qui venaient au jardin des plantes je sais qu'il y a des cigognes en Normandie parce qu'il y en a du côté du marais... du marais vernier mais des cigognes au jardin des plantes de Rouen je ne savais pas donc c'est un truc que je viens d'apprendre là et là il y a... ah là... ça... vous pouvez pas avoir l'odeur malheureusement vous pouvez pas avoir l'odeur c'est comme... un peu comme là tout à l'heure quand on a été au... dans la zone des plantes aromatiques vous pouvez peut-être m'y reconnait d'ailleurs avant de partir euh... il y a une odeur oh là là... oh là là... mais les plantes ça sent tellement bon les... il y a des plantes qui sent tellement bon à part voilà... comme je disais tout à l'heure il y a des plantes qui puent aussi hein il y a des plantes qui puent mais euh... mais là je suis passé à côté d'une plante qui avait une odeur c'était magnifique et euh... mais voilà... tout à l'heure je parlais de plantes qui puaient le jingo biloba comme je vous ai dit le jingo biloba femelle c'est une plante qui pue et je vais me dire pourquoi euh... pourquoi la ville a commandé du jingo biloba femelle pour mettre sur une rue je vais dire c'est idiot bah en fait ce qui s'est passé d'après ce que j'ai compris d'après ce que j'ai lu euh... ils ont commandé des mâles des jingo biloba mâles sauf que enfin des arbres aux 40 et 8 mâles si vous préférez sauf que il y a eu un bug dans la livraison ils se sont fait livrer des femelles et euh... bah du coup maintenant que c'est planté et que c'est haut et que bah les arbres sont bien hauts quoi enfin bien poussés bah ils veulent pas les abattre et donc du coup ils les laissent ils les laissent en place et donc tous les ans bah il y a le même problème quoi c'est un problème qui est insolutionnable hein en vrai mais du coup voilà on va passer par euh... on va juste passer par là parce que je veux juste retourner une dernière fois parce que tout à l'heure on est passé j'ai retrouvé le son dans dans la partie euh... dans la partie planté odorante on va y retourner et voilà une zone une zone toute jolie là alors la pierre qu'il y a au sol je crois que c'est de la roche volcanique je suis pas sûr à 100% mais il me semble que c'est de la roche volcanique c'est des morceaux de roche volcanique et donc voilà et on est de retour dans la partie odorante donc là comme je disais tout à l'heure une de mes plantes préférées la lavande alors ça c'est... non ça c'est pas de la lavande je crois pas non ça c'est pas de la lavande mais ça sent super bon quand même enfin il y en a qui aiment pas attendez faut que je vous montre il y en a qui aiment pas moi je trouve que ça a une odeur trop folle mais il y en a je sais qu'ils aiment pas et là par contre ça c'est de la lavande alors ça c'est de la lavande par contre euh... quand... à forte dose ça fait très mal au crâne mais euh... j'ai déjà fait des surdoses de la lavande hein parce que dès que je vois dès que je vois un pied de lavande je peux pas m'empêcher faut que je passe la main dedans ça ça sent super bon aussi ça je m'en rappelle alors je me rappelle plus du nom je sais qu'il va je crois dedans mais ça normalement ça sent aussi super bon ah oui ah oui ah j'ai des odeurs qui reviennent j'ai des souvenirs qui remontent là avec ces odeurs qui sont des plutôt bons souvenirs j'ai vécu des plutôt belles années quand même au jardin des plantes euh... c'est des années cool mais j'y serais bien resté parce que bah en plus j'ai obtenu mon diplôme j'avais obtenu le diplôme pour lequel j'étais ici euh... mais bah comme je vous disais les problèmes bah on essaie de réduire les coûts donc on remplace pas on remplace quasiment pas les gens qui partent donc on remplace pas les... moi quand je suis parti il y avait j'avais eu un petit espoir quand même parce qu'il y avait un mec qui partait à la retraite euh... j'avais un petit espoir quand même de pouvoir euh... j'avais eu un petit espoir à un moment donné et en fait bah non 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 on a préféré dire aux gens bah vous allez courir un peu plus quoi enfin on leur a pas dit ça comme ça mais on leur a fait comprendre que bah non il y aurait personne qui remplace qui viendra à la place et euh... du coup il faudrait courir un peu plus euh... donc bon voilà j'aime pas trop la politique du... du faut se dépêcher après euh... c'est dommage parce que là il y a une loi dans... il y a une loi bon voilà on va quitter le jardin maintenant c'est 17h07 il va fermer dans... dans mon numéro en fait j'aurais eu largement le temps de faire tout hein je suis trop content parce que j'aurais eu largement le temps de faire ce que je voulais faire euh... parce que euh... je pensais pas mais... parce que maintenant je me suis dit ça sera pas possible je pourrais pas parce que j'ai fait l'actu large j'ai réussi à mettre l'actu large en ligne malgré ma connexion de merde actuellement euh... alors regardez comment c'est beau ça commence à fleurir et tout c'est magnifique et là quand tout est fleuri en été c'est trop 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 beau et surtout bientôt il va y avoir les... tout ce qui est bah là ça commence déjà à venir hein on voit les jonquilles mais quand il y a toutes les... toutes les plantes à bulbes qui poussent c'est trop beau qui sont en fleur c'est magnifique et euh... du coup oui je lui disais je vais peut-être pas pouvoir faire le stream aujourd'hui finalement aujourd'hui à fond mais en fait si j'ai eu largement le temps j'ai eu largement le temps donc en fait c'est cool c'est plutôt cool bon maintenant on va traverser une... une grande partie euh... une grande partie euh... vide enfin avec juste des voitures quoi avant d'arriver au triage de la gare euh... de Sceaux-de-Ville-les-Rouen le triage de Sceaux-de-Ville et j'espère que le transporteur sera là euh... pour euh... pour voir ça en vrai je m'assurerais bien pour regarder parce que je crois qu'il m'avait envoyé message pour me dire à quelle heure il allait arriver euh... et euh... parce que j'aimerais bien qu'il soit là quand même parce qu'on va sûrement voir du corail on va sûrement voir de la BB67000 et tout ça j'aurais à du fait ce qu'il m'a dit hein de toute façon je vous montre voilà la maison donc cette maison là euh... c'était la maison en fait de base parce que euh... à l'époque le jardin des plantes a été créé par par euh... une personne enfin a été créé euh... par une famille une personne quoi mais euh... pas la suite par la suite bah après ça a été repris par la ville de Rouen euh... pour euh... bah pour en faire euh... ah mais non c'est pas là qui m'a dit euh... pour en faire bah ce qu'on en... ce que ça en est aujourd'hui quoi понимera ... ... ... ... ... vous allez peut-être entendre un son voilà c'est juste qu'il faut que je regarde alors hop je mets dans le sens là vite fait lâche je coupe le son enfin je coupe je coupe ça parce que le fait il faut que je regarde il faut que je regarde en fait ce que Transpotant m'a dit à quelle heure il arrive ah c'est pas ça c'est pas celui d'hier c'est quoi qu'il me l'a dit bon attendez je vais aller dans mes commentaires j'en veux gros là pour vous dire je suis sur Youtube et là du coup vous voyez la maison la petite cascade je vais vous montrer la petite cascade elle est jolie cette cascade une Youtube studio voilà bim mes commentaires ok hop donc Transpotter pourrait être là vers 17h45 ok bah c'est cool le temps qu'on arrive à la garde de triage hop voilà donc voilà la petite cascade attendez vu que j'ai fait ça je vérifie quand même que le son est encore bon vu que j'ai bougé un truc donc du coup vous allez m'entendre en double je suis désolé je suis désolé que vous allez m'entendre en double c'est bon c'est good voilà parfait et nous voilà la maison du début du jardin des plantes c'est un jardin qui est quand même assez ancien je sais plus je l'avais noté dans mon rapport de stage parce qu'il fallait que je le fasse mais je sais plus je sais plus quelle époque c'est fin 1800 je crois mais pas sûr du tout pas sûr du tout en vrai je pense un jour à vous sortir le rapport de stage il faudra juste que je cache mon nom mettre du bloc sur mon nom ou alors le cacher comme je peux mais parce que mon nom est marqué dessus mais vous montrer le rapport de stage que j'avais eu beaucoup de mal à faire vraiment c'était très compliqué très compliqué pour moi et donc voilà on va sortir du jardin alors vous voyez vous avez des coups alors inscription programme animation ok bah il y a pas grand chose j'ai pas regardé j'ai pas regardé la date de graines de jardin donc je peux pas vous dire quand est-ce que ce sera mais de toute façon si on est bon on se le regardera on viendra ensemble on viendra ensemble voir graines de jardin mais je dis pas quand est-ce que c'est encore j'ai pas demandé d'ailleurs vous voyez la station on va voir si ça passe là mais il y a une station de vélo en libre service là derrière c'était là où je prenais mon vélo et que je partais pour un run c'est là où je partais pour un run de 15 minutes à fond la caisse mais alors quand je vous dis 15 minutes à fond la caisse c'est vraiment 15 minutes à fond la caisse c'était pleine balle tout le temps quoi pleine balle tout le temps alors je vois le feu là qui passait au rouge voilà c'est bon hop et du coup maintenant direction cette ville alors pas très compliqué normalement le jardin des plantes il est orienté nord-sud théoriquement donc donc normalement si on part d'ici on a juste allé par là et à un moment donné de toute façon on recroisera la voie mais normalement je connais à peu près le chemin donc là techniquement je crois qu'on est déjà plus dans run je crois qu'on est déjà à saut de vie il me semble mais c'est un peu plus calme c'est un tout petit peu plus calme et on va arriver du coup du côté du triage alors il y a un gros risque de voir de l'omnéo il y a un gros risque de voir du réjunisme malheureusement aussi par contre il y a un petitème petit ah non je pense plus qu'il y ait du corail je pense plus qu'il y ait de corail par contre on va voir du train abandonné enfin quoi que il y a un petit peu plus calme dès qu'ils arrivent là ils sont directement acheminés par la suite soit ils repartent vers vers Grémontville comme je vous avais montré en stream soit ils partent vers vers une autre vers ailleurs ils descendent vers le Mans et après je sais plus où est-ce que c'est je crois qu'au moment il y a de la déco hop je sers parce que je pense que il y a un petit peu de vaisseau à dire en train de trouver un sens unique il y a le sauf six dis alors normalement oui je crois que je crois que normalement on n'a pas le droit même nous le je crois qu'on a pas le droit mais bon c'est plus rapide hop Juste attention, on laisse passer les voitures. Quand il fait du ralenti comme ça, c'est très compliqué. Il faut bien trouver son point d'équilibre. Là, c'était quand même un peu trop serré. Donc, je préfère la jouer prudent pour moi. Alors, ensuite. Normalement, de toute façon, on n'a pas trop le choix. On part par là. Donc là, on est à côté du tram. Coucou. Coucou Louis, comment ça va ? Désolé, c'est un peu compliqué de voir le chat en même temps. Vu que je pilote en même temps. Donc, j'ai vu de trop regarder. Donc, si je réponds pas aussitôt, c'est normal. C'est normal. Totalement. Ça va, toi ? Bon, ça va. Ça peut aller. Tranquille. Un petit stream là, en extérieur. Donc, là, on est dans la ville de Sauteville-les-Rouans. Alors, on n'est plus à Rouen. Du coup, j'ai dit, on visite la rive gauche de Rouen. Mais on fait un peu Sauteville. Le tram. Le tram de Rouen. On visite, on est un peu ailleurs parce qu'on va aller voir un truc qui va intéresser le transporteur. C'est une petite surprise pour le transporteur. Donc, on va aller voir ça. On va aller voir le triage. On va aller voir le triage de Sauteville. On va s'arrêter un peu ici parce qu'ici, c'est cette grande place-là. Vous venez le dimanche matin, il n'y a aucune voiture. Parce que ici, c'est la place du marché et qui a d'ailleurs concouru plusieurs fois. Vous savez, dans certains f1, quand il y avait le concours des plus beaux marchés de France, avec Jean-Pierre Pernault, quand il y avait le concours, le marché qui est ici était en concours. C'est un très grand marché. C'est un très très grand marché qui est plutôt agréable. Et donc, du coup, il est au concours, il m'avait terminé pour le concours. Il n'a pas gagné, mais parce que c'est le marché de Dieppe qui a gagné. Le seul marché normand qui a gagné, c'est le marché de Dieppe. Mais c'est un plutôt joli marché. Donc, vous voyez, la place est assez grande. Il y a de la place pour mettre des équipements. Hop. Je vais éviter de vous donner le tournée, donc on va repartir. J'avoue que je gagne un peu de temps parce que je sais que Transpoter va être là vers 17.45. Donc, on va essayer d'arriver au bon moment du côté du triage. Hop. Donc, comme je disais tout à l'heure, ça, c'est la ligne qui va jusqu'à Georges Braque. Euh, pas Georges Braque, mais... Mais, comment ça s'appelle ? On va passer là. On va passer là. Mais, merde, j'ai oublié le nom. Technopole. C'est le tram qui va à Technopole. On va passer là et on va repartir parce que, normalement, pas là, on devrait pouvoir le rejoindre. Voilà, je vous remontre un peu le tram une dernière fois. Bon, de toute façon, on devrait le revoir au moment où on va refaire route vers... Vers... Quand on va refaire route vers... Comment ça s'appelle ? Vers l'ancienne gare de Rouen-en-Rise-Gauche. On va... On va repasser. Ah non, non. Ah non, à Rouen-en-Rise-Gauche, on ne l'aura pas encore repassé. D'après, on retournera peut-être un peu sur Rouen-en-Rise-Droite. Tranquillement. En tout cas, j'espère que cette petite balade vous plaît. J'espère que ça vous plaît, cette petite balade. Moi, c'est un plaisir. Alors, c'est un peu compliqué avec la Giro-Roues parce que, bah, il faut tenir l'équilibre en même temps, mais... Mais ça se fait. C'est vrai que je vous parle, je ne regarde pas trop le chat, je regarde quand je m'arrête. Magnifique église là-bas. Mais je ne fais surtout plus gaffe à ma route parce que c'est un peu chaud. Et je pense qu'on y arrive. Je pense qu'on arrive là où on peut arriver. Hop. Ouais, je crois que je reconnais. Oui, on y est. On y est. Alors, où est-ce qu'il est le pont après ? Il faut trouver le pont qui traverse. Il y en a deux, en vrai. Il y a deux ponts, donc... Easy, mais... Oh, attendez, il faut que je vous montre un truc. Enfin, je le montre après à... Ah non, il faut qu'on y aille tout de suite. Non, je regarderai tout à l'heure. On y passera tout à l'heure avec Transporter. Mais Transporter qui suit Aiguillages. Donc, la chaîne... Ici, Aiguillages. Je viens de voir le... Je viens de voir l'immeuble de la CC 72000. Il faut que je... On va y aller après. Je viens de voir l'immeuble de loin de la CC 72000. Et on va clairement y aller après. On va d'abord essayer de traverser les voies. Via un pont, je vous rassure. On ne va pas traverser les voies à pied. Allez, hop là. Elle est partie. Je pense qu'il faut aller à droite. Ouais, je reconnais. Ah, est-ce que... Attendez. On va voir. Normalement, il y a la gare. Et après la gare, il y a un pont. Normalement. Il y a la gare de cette ville. La gare voyageur de cette ville. Et après, en fait, tout le monde, il y a un pont qui fait un triage. Ouais, là, on y est clairement. Ouais, il y a un petit bâtiment SNCF, là. Derrière, par là, vous avez les... Les... Comment on s'appelle ? Les ateliers du Pacific Vapeur Club. Euh, donc de la... Du Pacific Vapeur Club qui entretient une loque à vapeur. Une Pacific, d'ailleurs, du coup. T'as pas dit dans son nom ? Donc là, on est à la gare voyageur. Ah, c'est bon. La voiture tourne là. Je me suis arrêté parce que ça resserra un peu, là. Il faut là, il faut que je passe là. Il faut que j'évite les aspérités avec la roue, quand même. Parce qu'il y a un risque de... De chute, sinon. Mais l'aspérité, c'est un peu compliqué. Donc là, à gauche, c'est la gare voyageur. On ira la voir en repassant, de toute façon. Parce qu'il va falloir qu'on repasse par là pour revenir. Et qui permet d'ailleurs d'aller au... Au Pacific Vapeur Club. On ira voir, normalement, je crois que la route, elle est ouverte pour y aller. Ah, il est 26. J'espère que le transporteur va arriver rapidement. Alors, je pense qu'on va rester un moment sur le triage. Voilà, c'est assez chuteux parce qu'il y a de la circulation. Je fais attention à moi, quand même. On va bientôt tourner et redevenir un piéton. Parce que le pont va le faire assez à pied, le temps de vous montrer un peu tout. Je suis hyper vigilant. Alors, là, il y a de l'AGC. Je vais passer là parce que c'est quand même chaud. Hop là. Et on le voit, le pont là-bas. C'est le pont qui permet de traverser là. Donc après, on va repasser à pied. Ouais, en plus, j'ai perdu une barre de batterie, là, sur la roue. Et niveau batterie, là... 53%, c'est bien. On a fait plus d'une heure de stream. On a encore de quoi faire une heure à plus d'une heure. Enfin, non, on a même presque deux heures de stream. On a encore de quoi faire presque deux heures, du coup, si on va jusqu'au bout de la batterie. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal. Ah, il y a de l'Omneo. Ah, merde. Hop. Voilà. Et du coup, on va revenir piéton et on va aller au triage. Donc là, ça va être la désolation d'ici peu, hein. C'est la désolation d'ici peu, là. Oui, normalement, je peux continuer là. Ouais, parfait. Ah, il y a un autre front et normalement, je crois que la route n'est pas bloquée. On essaie de y aller, il y a la partie thermique. Alors, on va avoir beaucoup de... On va avoir beaucoup de régionalistes. Mais on va aussi voir du... Euh, de la 60 000. 60 000, hein. Vous savez pourquoi je rigole en disant 60 000. Bébé 60 000. Alors. Et voilà. Alors, ça, c'est de la merde. Ça, c'est de la grosse merde. Voilà. Par contre, ça, par là, c'est bien. Vous voyez, de la GC. De la... De l'automne de niveau, là-bas, qui est magnifique. Voilà, ça va encore. Bon, il y a juste deux merdes. Il y en a une là. Et il y en a une là. Là-bas, il y a un AGC aussi. Qui est joli. Mais il y a une autre merde de... De méo. Je peux ce qu'à foutre sur la but, mais... Si vous pouvez la dérailler, ça m'arrangerait. Cette putain de grosse daube. Vimanga, ça se retrouve de l'autre côté, là. Oh, il y a du corail. Oh, non, je vais pleurer. Ah, cette merde. Bah, après, j'ai les oeufs qui brûlent. Je ne sais pas ce qu'ils font. Il faut m'imuser avec l'omnio, là-bas. Ils l'ont mis dans la rampe. Là, ils le remettent dans l'autre sens. C'est la fiesta. Ah, il y a du train garé aussi, là-bas. Il y a du corail. Il y a de la rame de niveau. Il y a du corail. Il y a de la rame de niveau de Paris. Il y a de la 7... Je pense que c'est de la 7200. Mais il y a du corail. Oh, non. Je ne vais plus rien. Du corail, là, cette ville, je ne vais plus rien. Aïe, aïe, aïe. Ça fait mal au cœur. J'ai déjà mal au cœur, vraiment. Là, je suis déjà... Mon cœur, là, en train de saigner, est déjà très fort. En plus, tu vois, c'est du corail Normandie, quoi. Ah, il y a la 67000 qui est là. L'ocomotive de malheur, tiens. Il y a la loque de malheur qui est là. C'est la 68000 ou la 68000 ? On va voir. Mais de toute façon, ça, celle qui est devant, là. Ah, ouais, il y a du corail Normandie. La loque de vent, là-bas, là, la 66000. C'est... Ou 69000, je n'arrive pas à voir. Ça, c'est de la CMR aussi. C'est de la CMR aussi. Par contre, je crois que les wagons corail qui sont juste devant, là. Les premiers wagons corail, là. Donc, déjà, le wagon rouge, avec la livrée Capitole, plus le corail derrière, là, ça, ça part pas à la casse. Par contre, ce qui est derrière, c'est sûr que ça part à la casse, quoi. Non, mais regardez-moi ça, quoi. Regardez, mais juste, on nous a remplacé ça. On nous a dit, ça, c'est pas bien. Et on nous a mis cette merde, là-bas, là. Cette grosse daube, là-bas, là. Je vais gueuler un peu, mais... Ça me rend fou, quoi. Regardez les 15000. Mes yeux pleurent, vraiment. Mes yeux pleurent, clairement. Les 15000. La 15041. Je l'ai vu rouler, celle-là, en plus. Je l'ai vu rouler. Ah, cette log de malheur, là. Ah, c'est une salle. Je crois que c'est la 68000. Je crois que c'est la 68000. Je n'arrive pas à voir, mais... Et voilà, les corail, mais regardez-moi, c'est des... Regardez-moi, ce confort sur rail, quoi. Corail, confort sur rail, vraiment. Regardez ça. On nous a... Je les laisse gueuler un peu, mais... Et en même temps, il y a un peu de circulation. Ça, on nous a dit, ça, c'est pas bien. Pour nous mettre ça, là-bas, là. Cette merde, là-bas, là. Et quand je vois des gens dire... Ah, on a gagné en confort. Je rigole, je fous de ma gueule, ou quoi, là. Par contre, là, on a les rames de niveau du Transylien. Et là, elles ont pris cher. Ça se voit que, bon, il y a eu de l'utilisation intensive, quoi. Et là, c'est pareil, elles vont partir à la case, quoi. Et là, on a de la rame TGV. Bah, pareil, qui va partir à la case. La raison que, de ce que vous avez là, c'est destiné à la case, hein. Alors, ça a été bien vidé, quand même, à part à une époque. À une époque, tout ça, c'était blindé, hein. Et regardez, oh là. Ils sont encore, là ? Ah, putain, c'est... Je suis surpris qu'ils y sont encore, quoi. Les... Les caravels. Ça, c'était le train qui nous emmenait à Dieppe, avant. Cette beauté. Avant, ça, c'est ce qui nous emmenait à Dieppe. Maintenant, on nous a mis des... Des régions ici. Et là, c'est de la Rio. Ça, ça va finir. La Rio, j'essaie vraiment où elle va finir. La Rio, elle va finir à Grémontville. Ça, c'est ça, Tintin. Je vous en ai déjà vu à Grémontville. Ça, c'était les trains des Transiliens, aussi, de... Les Transiliens. Qui ont été remplacés par... Je vous le donne en mille. Des Transiliens de niveau. De type, Régio 2N. Ah oui, non, mais en France, vous aimez la diversité ? Bah, c'est pas en France qu'il faut être, hein. Vous aimez la diversité ferroviaire ? C'est pas en France qu'il faut aller, hein. Non, c'est plus en France qu'il faut aller. Et là, les corails. Regardez-moi, mais c'est... Ça me rend fou. Vraiment, ça me rend fou de me dire qu'il nous a enlevé les... Où nous a enlevé les... Les corails. On nous a enlevé ça pour nous mettre cette merde là-bas, là. Eh, il est que 37. Euh... Transipodeur, ça ne sert à pas qu'il se dépêche, là. Parce que j'ai traversé plus vite que ce que je pensais. Attendez, je vais vous envoie un message. Voilà. J'envoie un message. Merde, je suis crochet. Ah, je suis crochet. J'avais mis le... J'avais mis le... Voilà, les rios comme... La rio comme elle est taillée, sérieusement. Attendez, je vous mets une comme ça. J'envoie un message à... Un mouchière Transipodeur. Un mouchière Transipodeur. Un mouchière Transipodeur. Si vous voulez savoir ce que je vais envoyer, je vais envoyer le boyfriend sourire dans cette vie, ramène-toi. Sous-titrageavez... C'est bon. C'est bon. un peu chou il est dans son bus du coup on va aller un peu par là alors il y a un risque de faire un homme de haut passé alors cette partie là c'est la partie ça c'est la voie qui est là à droite enfin en dessous là c'est la partie c'est Paris de Havre en fait et en fait c'est les trains qui font Rouen-Paris ils passent ici en fait les Rouen-Paris ils passent là juste en dessous c'est les trains qui n'ont pas besoin de s'arrêter à Sautdeville parce que sinon si tu t'arrêtes à Sautdeville dans la gare voyageur qui se trouve par là en fait tu dois passer tu dois passer là-bas et là-bas on voit d'ailleurs alors dans l'autre sens tu passes obligatairement là-bas mais dans ce sens tu peux passer là et là-bas on voit un AGC parce que ça peut être qu'un AGC ah non ça peut aussi être un alors si ça arrête à la gare voyageur ouais non ça peut aussi être un malheureusement ça peut aussi être un Array Jolis parce que je sais qu'il y a des Array Jolis je sais qu'il y a de passer au loin là-bas oh il y a une minute non il y a la Wigo non il y a la Wigo il y a la 22-200 Wigo il y a la 22-200 Wigo là-bas je ne vois la 22-200 Wigo on revient dans la patin là oh attendez je monte sur ma roue oh attendez je monte sur ma roue merde il y a la 22-200 Wigo regardez là-bas il y a une 22-200 en livré béton et derrière il y a la Wigo qui est accroché vous savez le Wigo classique là le Wigo basse vitesse bah voilà je fais super attention comment je roule mais il y a quelque chose pas là-bas olé bon d'abord je pense qu'elle va être stockée plus loin on ira la voir tout à l'heure je sais pas où ils vont la stocker mais mais c'est cool yeah hey j'ai vu le rose j'ai fait c'est la Wigo ça bon du coup on va te poser ici hop là merde elle est là-bas on verra tout à l'heure si on a moyen de passer pas trop loin mais elle est là-bas j'ai une petite montée de de je sais pas quoi j'ai une petite montée là on la voit tout là-bas au loin je sais pas si vous la voyez en gros voilà il y a une 22-200 grise devant et derrière la violette enfin la rose c'est la nouvelle livrée Wigo enfin c'est la nouvelle c'est le train enfin c'est le Wigo basse vitesse quoi normalement Wigo c'est le TGV Wigo normalement c'est le TGV et là c'est le Wigo basse vitesse qui point positif va utiliser des corail pour l'instant donc c'est peut-être une bonne nouvelle c'est-à-dire qu'on en reprend pour peut-être une dizaine d'années de corail encore donc ça c'est une bonne nouvelle ça c'est une très bonne nouvelle et personnellement s'il y a un moment j'ai le choix entre le Wigo et le Wigo basse vitesse de corail ou le TGV je pense que je prendrais le Wigo basse vitesse en espérant juste qu'ils n'auront pas changé les sièges connaissant les spécimens il serait capable de changer les sièges mais et ça les trois locs là les quatre locs qui sont là ça c'est la CMR donc le centre de la cellule matérielle radiée c'est les quatre locs de malheur que j'ai pas trop envie de voir après il y en a encore il y en a d'autres il y en a d'autres mais mais elle est pas là ça va pas en tout cas en fait il y en a une qui est en livrée cap qu'on appelle livrée capital donc qui est une livrée un peu rouge rouge marron alors un truc que j'adore c'est pas bien du tout hein c'est pas bien du tout c'est pas c'est toxique mais de là où je suis en fait dessous vous avez des traverses là enfin des fois c'est sur une traverse en bois et de là où je suis j'ai l'odeur j'ai l'odeur en fait de la traverse qui s'évapore enfin du produit de la traverse qui s'évapore et en fait j'adore cette odeur même si c'est hyper toxique et là bas on a encore du corail là bas je sais pas vous étiez pas très bien là bas on a encore du corail on a de l'ixter aussi euh non pas dix c'est z ou c'est x euh c'est z c'est z c'est z terre enfin les... je sais plus comment les autres je sais plus comment le grand public les appelle ah oui les ferrars mais c'est vrai c'est vrai on revient là on en était parce que bah on va attendre que Mister André arrive à la trivue regarde j'ai encore dit son nom de famille tout le monde le sait hein enfin pfff c'est ce guguis il avait mis son nom et son prénom sur son pseudo avant que Tristan arrive et on va être un spotter quoi on va attendre qu'il arrive mais... on va se mettre là je suis dégoûté de ne pas avoir été au moment où il est passé quoi enfin je l'aurais filmé mais j'aurais pas pu en faire des photos quoi et je sais qu'il a essayé de m'appeler hein il a essayé de m'appeler mais j'ai pas pu lui répondre attendez on va le rappeler en direct ça va être drôle c'est parti et c'est parti Sous-titrage ST' 501 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 la préférée mais j'adore les 15000 quand même et en fait plus elle me manque plus je les adore parce qu'à une époque c'était presque les 15000 et tout ça c'était presque banal pour moi tu vois j'en voyais tout le temps sur les lignes on envoyait tout le temps maintenant avec les omnes merde là elle nous manque et nous manque un petit peu et là je vais vous emmener avant d'aller devant l'immeuble c'est 72000 je crois que si non ah non mais non c'est plus loin c'est par là bas c'est pas là c'est assez la route d'après je vais vous emmener devant les bâtiments de la de oui je me rappelais que j'étais passé par là ah voilà c'est marqué en plus donc le pacifique vapeur club il n'est pas là et le et le bâtiment c'était oui le bâtiment c'est de l'autre côté ah bah justement il y a une rame de niveau là qui passe une 26 500 là il y a une 26 500 qui passe à mon avis elle arrive de Paris et elle s'en va à rond voire peut-être au oeuvre vive le vent vive le vent vive le vent normal bah c'est surtout que je roule en fait donc mais du coup tu as quand même entendu que j'ai dit qu'il y avait une 26 500 qui passait donc ça c'est la loque j'ai conduit pendant les journées du patrimoine cette loque là je l'ai conduit pendant les journées du patrimoine c'était il y a deux ans je crois donc là on est devant le bâtiment de la cmr donc ça c'est les wagons de pas de la cmr mais du pacifique à part club ça fait partie des wagons du pacifique à part club alors la dernière fois que j'étais venu il y avait la loque et là là il y avait mis en chauffe et tout c'était trop beau euh voiture radio oh la voiture radio et je crois que c'est pas au pacifique à part club elle est bien c'est trop bien c'est trop bien et euh t'avais donc la loque du pacifique à part club normalement qui rentre ici et là juste là à droite à gauche pardon il y a une autre loque normalement je sais pas si elle y a encore ah ouais elle est encore là elle est encore là alors c'est une loque à vapeur qui est plus en état de rouler mais elle est encore là peut-être que là je vais arriver à vous la montrer peut-être que là je vais arriver à vous la montrer elle est encore là elle est magnifique ah ouais regardez moi ça attendez faut que j'arrive à vous le coller au vitrage à l'autre porte peut-être ah non c'est une grande porte euh est-ce qu'il y a une vitre par là pour vous la montrer oh oui oh oui oh regardez moi ça regardez juste moi ça attendez je pose ma roue attendez je vais m'éteindre ça voilà juste histoire de vous la coller hop je fais ça juste histoire pour vous coller le vous coller contre la vitre regardez regardez moi ça cette beauté c'est trop beau 25 septembre 1989 remise à la ville de Sauteville-les-Rouen de la locomotive du 14 juillet 1989 euh ouais je sais pas après j'arrive pas à lire ce qu'il y a en dessous mais regardez moi ça salut Willy ah bah Willy t'arrives au bon moment enfin on est sur les loques à vapeur là mais on était au dépôt de Sauteville enfin on est à Sauteville là on est au dépôt de Sauteville au Rouen ouais on est au dépôt de Sauteville-les-Rouen et là on est à côté d'une loque d'une magnifique loque vapeur regardez elle est trop belle alors c'est pas celle du Pacific Vapeur Club mais euh elle est trop belle par contre elle est plus en état de rouler normalement de ce qu'on m'avait dit la dernière fois que je suis allé au Pacific je connais bien là d'accord euh la dernière fois que je suis allé au Pacific Vapeur Club j'avais visité pendant les journées du patrimoine euh il m'avait dit que celle là était plus en état de rouler mais elle est trop belle franchement elle est magnifique alors je suis désolé du coup avec la saleté sur les vitres vous voyez peut-être pas grand chose euh mais elle est magnifique oh la 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 oh la la cette beauté oh waouh 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 aie 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 regardez moi ça oh j'suis Ouais normalement moi d'après à travers la caméra je vois un petit peu donc parce que vous voyez quand même tout petit peu mais elle est trop belle elle est vraiment trop belle et il me disait que en fait ils essayent de trouver les financements pour que il y en a qui essaient de trouver des financements pour essayer de la remettre en service la remettre en état mais franchement elle est juste trop belle Regardez moi ça non mais On voit bien en vrai Regardez moi la taille des enfin les roues quoi la taille des roues Ohlala Je suis là je suis vraiment comme un gosse je dis beaucoup ohlala tout ça mais c'est c'est vraiment C'est vraiment nice quoi C'est vraiment nice Ah non mais là et l'avant de la loque ohlala Aïe 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 Vraiment Je suis comme un je suis refait Je suis refait là par cette Enfin je savais pas si elle était encore là parce que Vu que Enfin c'est sûr qu'elle partira pas la casse enfin je pense pas Euh tout ça c'est rare maintenant Les loques vapeurs qui restent Je pense pas qu'elle partiront la casse Euh mais Je crois que je vais envoyer mes 20 euros D'argent de poste si ça peut aider Oh ouais faut beaucoup plus que 20 euros là Mais euh Non mais après elle est Par contre elle est pas en état de rouler Mais par contre elle est dans un bel état de conservation quoi Elle est dans un bel état de conservation quoi Hop alors je remets juste sur C'est déjà ça ouais c'est déjà ça Quelle heure ? 18h30 Il me reste 23% de batterie Eh bah enfin je fasse attention par contre là Ça va devenir compliqué Mais de toute façon normalement on va essayer d'aller Si je peux tenir jusqu'à la gare de A l'ancienne gare de Rouen-Rive-Gauche A la gare en fait à l'ancienne gare de Sainz-Vert Euh bah ça sera cool L'ancienne gare de Sainz-Vert Je vais essayer de vous emmener jusqu'à là-bas Et là maintenant on va aller voir Euh Ce dont Est-ce qu'on peut voir un peu ici là Ouais non après là on est On est sur une autre voie Mais du coup voilà Et donc là à gauche Comme je disais tout à l'heure A gauche ici C'est le Pacific Vapeur Club Et avec tout leur wagon là Hop Avec tout leur wagon Bim Alors je crois que la Pacific actuellement Est pas là en ce moment Il me semble qu'elle est partie en En révision quelque part Je sais plus où Mais je crois qu'elle est partie en révision La Pacific Et donc la Voiture d'essai radio GSM Air Ah c'est beau Regardez-moi ces voitures Ah elles sont belles Un jour il va vraiment faire Je fasse un voyage avec eux Enfin vraiment il va falloir que je prenne un billet Pour aller faire un tour Parce que ça me plairait bien je pense Le problème c'est que En ce moment Enfin Là dernièrement Il faisait surtout des allers-retours à Dieppe Et moi j'aimerais bien Enfin j'aimerais bien qu'ils fassent des allers-retours Sur des lignes Un peu moins empruntées tu vois A une époque ils avaient été sur la ligne Où je choppe les trains de fret La ligne de De Maudville Oui c'est ça Maudville-Montérolier A une époque ils avaient été sur cette ligne là Mais Ça fait longtemps qu'ils n'y ont pas été Parce qu'il y a une vidéo Où on voit la loque La loque sous caténaire A cet endroit là Et je reconnaissais mon lieu de spot Alors Et maintenant du coup On va ressortir de là Et on va aller Au fameux bâtiment Dont t'as parlé Aiguillage Je me rappelle Il s'appelle Thierry je crois Je sais plus Mais en tout cas Dont t'as parlé Aiguillage Le fameux Le fameux immeuble CC 62000 Je l'ai vu tout à l'heure de loin La voiture ressemble un peu A Lucie Une voiture De mesure Qui a servi Lors De l'LGB Entre Paris et Lyon D'accord Je sais pas si Je pense pas que ce soit celle là Enfin je sais pas En vrai je ne sais pas Ah un AGC Si j'avais publié Ok Je me rappelle jamais Je me rappelle jamais Donc Et donc on va aller voir Le fameux Immeuble CC 72000 Mais c'est bien qu'il se trouve En fait Avant d'arriver au pont Au dernier pont Où on va arriver Sur la zone thermique On va arriver sur la zone thermique De Sautdeville Avec les BB60000 Là il y a le transporteur Qui se dit Oh non pas les BB60000 Il va recommencer Les BB60000 Malheureusement Aussi Les Régiolisse Alors là on va avoir un peu de vent Je suis désolé Hop Faut que je m'arrête Par contre Je suis autorisé Hop Voilà Malheureusement Aussi les Régiolisse Les AGC Il y a les AGC aussi Enfin il y a tout là-bas Il y a des 75000 Aussi Il y a quelques 60000 Euh pas 601000 J'ai déjà dit Mais 67000 Enfin la famille Les 67000 J'arrive Comme je n'arrive jamais A les reconnaître Entre elles Hop C'est compliqué En tout cas Willis C'était encore là Tout à l'heure On a vu La 68000 Qui sert pour la CMR Enfin qui sert ici Pour la CMR On a vu Une 67000 Pour la CMR aussi On a vu La 63000 De la CMR aussi Et 60 69000 Ou autre J'ai pas trop J'ai pas trop vu De la CMR aussi Avec plein de corail Abandon Enfin Plein de corail Qui attendent malheureusement De partir à la casse Alors je vais pas vous cacher Que mon téléphone Je sais que mon téléphone Vient de me dire 20% de batterie Donc je suis pas sûr D'arriver jusqu'à la gare De Rouen en gauche On va lancer une gare De Rouen en rive gauche Rouen-Saint-Severt Mais on va essayer quand même Aouh Oh j'ai failli tomber Je me suis pris une bosse Je me suis pris une bosse J'ai failli tomber La route elle est pétée Enfin le goudron est pété Par les racines Alors Par contre Je suis inquiet Est-ce que je vois pas le T'alors je l'ai vu rapidement Je crois Ah non il y a une grande route Non il est après la grande route Et d'un moment à l'autre Le téléphone peut aussi basculer Parce qu'il y a mon Le stabilisateur Qui commence à me dire Qu'il y a plus beaucoup de batterie Mais ça c'est rien Mais du coup Si le stream Coupe Tu relances Ouvrez-vous Chez toi sur le PC Euh non Je vais pas pouvoir faire rendez-vous Chez moi sur le PC Puisque J'ai plus de fibre Ma fibre est pété Donc en gros Pendant dix jours Vous allez manger du stream extérieur Dix jours minimum Parce que j'en profite Pour changer d'opérateur Donc je vais passer chez Orange Donc Du coup Pendant dix jours Je vais vous faire des streams A l'extérieur Mais c'est pas mal aussi Ah il est là Il est là Il est là Il est là J'ai vu le toit Attention Il est derrière Attendez Bon vous le voyez dire un peu de là Mais L'immeuble L'immeuble C'est 162 000 Attention Le voilà Ah attendez Hop Le voilà le fameux immeuble Ah bah attends mais en vrai Je suis débile Mais tout à l'heure on était là Tout à l'heure on était là-bas Et je suis passé par l'extérieur En fait je suis revenu par un même chemin Mais en fait il est juste là Mais voilà Le fameux immeuble C'est 162 000 Et on croit Enfin franchement ça ressemble C'est vraiment ressemblant Enfin personnellement je trouve Et vraiment c'est beau Ah c'est nice Ah c'est nice Bon après ça casse Il y a les fenêtres qui cassent un peu les formes Mais sinon c'est nice Et t'as même Même en fait Regarde même le toit en fait On croirait le toit d'une CT 62 000 Et quoi c'est trop bien C'est trop trop bien Ah bah en fait Ah bah c'est bien en fait C'est juste à côté du pont Du pont fret Euh du pont pas du pont fret Mais du pont Du pont Merde comment on s'appelle Du pont thermique Hop Hop là On va traverser là Merde Là ça au pire des cas Si on loupe là Si on peut pas aller jusqu'à la gare Euh Jusqu'à la gare L'ancienne gare de rond rive gauche On ira On ira une prochaine fois Bon en vrai y'a pas grand chose Et en plus c'est un peu risqué Je peux vous cacher que c'est un peu risqué d'y aller Parce que y'a Y'a quelques problèmes De De personnes qui vendent des trucs pas très légales là dedans Dans les souterrains en fait En fait c'est une gare en souterrain Et c'est un peu problématique Donc je sais pas Je sais pas si on va vraiment pouvoir Est-ce que je vais pouvoir vraiment la filmer ou pas Je sais pas trop C'est un peu risqué quoi Si je me pointe en filmant Ah merde Ouais Bah en fait c'est tout en souterrain Donc du coup ils sont un peu discrets Et une fois moi je me suis approché de la gare Et Y'avait des mecs Y'avait des mecs J'ai assez vite compris ce qu'ils foutaient quoi J'ai assez vite compris ce qu'ils foutaient là quoi Bon là voilà La zone thermique Moi une fois En gare je suis tombé sur un mec bourré En spot Ah Donc voilà la zone thermique Là bas on a de De la terre je crois dans le fond Mais on a surtout de la région Merde Juste devant Et par contre on a de la BB60000 aussi Et on a une 26000 Ah De la 26500 De la 26500 qui arrive de Paris Avec sa belle livrée en plus En livrée impressionniste Elle est trop belle Là c'est l'entraînée de tunnel Euh Ah BB60000 Eh je crois qu'il y a la 140 Ah oui il y a la 140 Et on va se dire Pourquoi il parlait de la 140 On se demande bien pourquoi Normalement j'ai le droit de descendre d'un côté là Mais c'est juste que je veux aller voir si on voit Si on voit quelque chose d'intéressant au bout du fond là Sinon je vais reprendre la roue et on va descendre là Normalement c'est pas interdit ici Là cet endroit là c'est pas interdit Là bas plus loin c'est interdit mais Ah bah là au pire je peux descendre là après Je peux descendre avec cette échelle là Alors du coup on aura pas revu la 22 200 Je n'épale pas Maxence Ah 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 merde t'es fermé Donc je pourrais pas descendre par là Bah dommage on aura pas revu la 22 200 On voit tout là bas les wagons Les wagons dont je parlais tout à l'heure Mais on aura pas revu la 22 200 Wigo Dommage Ah Une autre Y'a une autre 26 500 qui arrive mais à mon avis elle a rentré au triage Bah de son pas là y'a rien d'autre Non là y'a rien Ah bah viens là J'ai entendu un truc sonner et je me suis dit qu'est-ce qu'il se passe Et en fait c'est juste Ah bah c'est le passage à niveau là Donc une petite 26 500 qui rentre au triage C'est un mieux cette livrée et très moche Fais signe Ah elle est belle Voilà Méchant mécano Non mais après on est en ville c'est compliqué aussi On est en pleine ville là Généralement ils klaxonnent pas trop Mais euh Je t'ai envie de vous demander ce que tu disais qui était moche Mais oui c'est vrai que t'aimes pas la livrée T'aimes pas la livrée Je n'aime pas la livrée Comment ça s'appelle Ouigo Alors Ah non c'est la 149 qui est là Bon on va regarder de toute façon en passant On va voir s'il y en a une de celles que j'ai traquée Sans merci On va voir s'il y en a une des 60 000 avec qui j'ai fait la course Surtout De quoi Ouigo basse vitesse surtout Oui oui c'est ça Pas gentil au coin C'est pas ici Non mais c'est vrai que je sais que tu n'aimes pas la livrée de la vente De T'aimes pas la livrée Ouigo 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 basse vitesse Je sais Et moi c'est à vrai que la prochaine fois que je prends le train C'est que j'ai un choix entre le TGV Et le Ouigo basse vitesse Je te laisse deviner ce que je prends Et pourquoi je le prends Après c'est ce que je disais tout à l'heure Il serait bien capable d'avoir changé les sièges Il serait très bien capable D'avoir changé les sièges Donc d'avoir rendu un corail pas confortable Connaissant les spécimens Et voilà Et on va aller par là On va aller voir Les bébés 60 000 Donc bon là Régis au merde Malheureusement Qu'est-ce que c'est dégueulasse ce truc C'est vraiment immonde Oui moi aussi Bon Il aurait au moins juste un sticker pour dire A qui C'est parti Les sièges Alors la 149 Non La 149 non je l'ai jamais traqué La 142 non plus Et la 133 non plus Et bah elles sont pas là mais Oh il y a une CC 72 000 regarde En voyage Il y a une CC 72 000 en voyage là bas Ouais normalement c'est bon je peux descendre Oh c'est pas mal Là on a des 75 000 Je sais que t'aimes pas trop les primats Transpoter Mais bon Une jolie 75 000 en en froid C'est pas mal quand même Je sais que t'aimes pas trop les primats Là bas on a un corail De la 63 000 69 480 Et ouais Attends Oh je l'ai pas vu Attends 69 980 480 Elle est où ? Je l'ai pas vu C'est les 27 000 et les 37 000 Surtout que je dis jamais Non au mazout Le diesel sous caténaire c'est ça ? T'aimes bien le diesel sous caténaire toi Mais 69 480 je l'ai pas vu Je ne l'ai pas vu Je ne l'ai pas vu On a une Là on a la 495 là La 69 000 Infra avec l'ancienne livrée Ça c'est une 63 000 63 405 Là t'as une 69 000 mais elle est en C'est la 495 J'en ai pas vu d'autre Attends je peux remonter un peu Mais on va faire attention quand même à la batterie Il me reste 15% de batterie Il m'a pas tardé à me dire Ouais 10% Je vais vider le téléphone Vraiment je vais vous dire au revoir Juste avant les 0% Ah derrière je l'avais pas vu Bien joué T'as vu toi Ah ouais Ah ouais T'avais vu toi Ah 495 Ah oui Non c'est même pas une Non c'est même pas une 69 000 derrière Ok oui tu parles bien du 95 ok Ouais la livrée jaune Ok la livrée jaune comme ça Ok 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 Parce que derrière Ouais non derrière C'est un petit C'est une petite Attends je regarde Je remonte Après on va redescendre Et on va aller en Ah non on verra pas Ah non on verra pas Bah Et donc là c'est les voies justement Les deux voies là qui vont là C'est les voies justement qui mènent Avec ces voies là aussi C'est les voies qui mènent à la A la voie de Tri A la voie justement de Rouen gauche Rouen Rive gauche L'ancienne gare voyageur de Rouen Rive gauche Rouen Sainte vert dessus Vraiment Puisque comme son nom l'indique Elle est dans le quartier Tainte vert Ça à mon avis c'est des anciens Châteaux d'eau pour Pour les loges vapeurs je pense Pas sûr avec certains mais je pense que c'est ça Et là du coup on va aller voir Normalement je n'ai pas vu de panneau d'interdiction Donc j'ai le droit d'être là Normalement Technicentre Normandie Je confirme les châteaux de Pauques Technicentre Normandie Il y a un train qui passe On l'entend On l'entend en fait Il est en train de passer sur le pont Sur le pont qui est à la sortie de Rouen Et develop pour Trin Spotter Eh première tournante en solitaire Level 100 On va à top ton level On l'entend C'est un AGC Et bien on le voit d'ailleurs Il est fier de son level Voilà un petit AGC Qui à mon avis Ah il peut soit Avant il y avait un AGC Qui allait à Mante-la-Jolie Donc soit il va à Mante-la-Jolie Soit il va Il va L-Buff Ah je n'ai pas arrivé C'était un J'ai pas fait attention S'il y avait 3 ou 4 caisses Et sinon ça peut être aussi Ça peut être aussi Un Un BB Qui va A A Caen Aussi Alors je pense que par là Après par contre Voilà Après là c'est les voies Qui vont à Rouen Gauche Mais à mon avis Par là après c'est un peu compliqué Et donc là on a encore des loques Regardez dans le fond Si je peux passer là Juste là UM de 3 caisses Je crois Donc c'est de la bille courant Donc ça Soit ça va à Mante-la-Jolie Soit ça va À À À À L'Buff-Saint-Aubin Ou alors ça rentre au triage Mais ça allait un peu vite Pour rentrer au triage Et donc voilà La fin du triage Derrière Après c'est les voies Justement qui rentrent Dans la gare Souterraine Qu'on va essayer de rejoindre Parce qu'on est à 11% Si j'arrive à aller à la gare Souterraine C'est un export Vraiment Je vais essayer d'aller vite Et là-bas on a On a un vieux corail de TER Tout là-bas Et après voilà Et là c'est le fond Le fond du triage Allez on repart Et on va essayer De se dépêcher Ah le ciel Ah le ciel est magnifique par contre On a un ciel bleu Mais un petit peu orangé aussi À cause du sable C'est juste magnifique Voilà J'ai failli me prendre un caillou J'ai eu peur Vais-je y arriver Ou vais-je pas y arriver Et elle vient de me dire 10% Ça y est Ça va être chaud patate Ça va être chaud patate J'aurais quand même fait presque Presque 4h de stream On va dire 3h30 de stream Avec un téléphone Sans chargeur à côté Mais la prochaine fois Faudrait que je prenne un chargeur à côté Celui-là j'avais pas J'ai oublié de charger en fait En fait pendant un moment J'ai pensé peut-être Ne pas faire rouen aujourd'hui Parce que Comme j'avais Actu Large Mais en fait j'ai fini Actu Large Il était même pas 14h Ou si peut-être 14h je sais plus Mais j'ai fini Actu Large assez tôt Et donc du coup En fait j'ai pu Je me suis dit Bah Ouais vas-y c'est bon Je peux aller rond Parce que comme je voulais faire Le jardin des plantes Qu'on a fait avant que tu arrives Transporter du coup Mais je voulais faire Le jardin des plantes Je voulais aussi montrer Là où J'ai passé pas mal d'années Dans mon enfance Pas mal de temps dans mon enfance Là où travaillait ma tante en fait Donc voilà Bon bah à bientôt les bébés 60 000 A une prochaine track C'est laquelle la prochaine Qui prend le frein de Saint-Valry Rouen c'est loin de chez toi 20 km à peu près 20 Ouais c'est 20 20-25 km à peu près Et voilà à la prochaine 60 000 Transporter regarde ce que tu vas bientôt Réavoir sur ton téléphone T'auras une de celles là peut-être Peut-être mardi là Peut-être mardi de la semaine d'après Je sais pas trop On va essayer d'aller au plus court 9% de batterie Bon bah ça va être drôle Ça va être drôle On va essayer d'aller Le plus vite possible Niveau rouge je suis très bien J'ai juste perdu un trait Niveau rouge je suis nickel Par contre niveau téléphone Mais là ça m'apprendra Pour demain Demain je sais pas Où est-ce que je vais streamer J'ai pas encore décidé D'où j'allais streamer demain Donc je sais pas Mais Mais je prendrais Cette fois-ci je penserais A prendre un A charger mes petites batteries De spare Pour charger Ça sera compliqué D'avoir le Ouais ça va être compliqué De faire un branchement Mais on trouvera un branchement La route je me fais secouer La route elle est Elle est pourrie Allez ça tient 9% Ça tient ça tient ça tient Par contre on arrive à la gare Elle en fait une gare Je vous quitte directement Là-bas Et après je retourne dans ma voiture Et je me remets au chaud Parce qu'il commence à faire frais Et du coup Et du coup Je sais pas Où est-ce que je vais streamer Je sais pas encore On verra Je crois que j'ai trouvé ton village Ça m'est taré Parce que je t'ai dit 20 km de Rouen 20-22 km de Rouen Entre 20 et 21 km de Rouen Mais je t'ai pas dit De quel côté Je t'ai pas dit Si j'étais à l'est Ou à l'ouest Non là ça passera pas On va pas te le dire en SMS Transpoter Je me le dis pas comme ça Parce que si Ah voilà Je sais où est-ce qu'on est On y arrive presque On y est presque Oui mais la ligne droite Que j'ai vue Dans l'histoire de rail Tu as dit L'univers chez toi Hein Je comprends pas ce que tu veux dire Transpoter 7% je vais y arriver Regarde Whatsapp Ça va plus vite Ça ira plus vite J'ai pas regardé tout de suite Mais je regarderai après Oh 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 Ça passe Oui ça passe Est-ce que je vais y arriver ? Est-ce que je vais arriver A la guerre de Rouen-Rive-Gauche Avant que mon téléphone ne lâche Ah il y a déjà fait la chanson de folie là Regardez là on voit les voies là-bas Et en fait là il faut juste que je trouve le moyen À gauche ici Ah je suis presque Je suis vraiment presque Il me reste 6% Elle est juste là derrière Là vous voyez le dépôt de bus Et bah c'est juste après C'est juste derrière Et en gros il faut descendre sur les quais de Seine Et en fait on voit En fait il y a la trémie Qui sert Enfin la tranchée couverte Qui sert pour le fret encore Même si là avec les travaux de démolition qu'ils font Le fret il est un peu impacté Je reconnais par là Ah oui c'est là Donc bah tout à l'heure je disais Au début du stream Je disais que Ma tante habitait pas très loin Ma tante elle habitait par là Je me rappelle Quand j'étais petit je venais dormir par là des fois Avant qu'elle connaisse son mari Elle habitait par là Et donc je venais dormir ici Pour pouvoir passer la journée au magasin avec elle C'était cool Ah voilà c'est bon On arrive Ah non 5% Ça va être chaud Les gens ça va être très chaud On va arriver Je vais vous montrer vite fait Et après Et après je coupe le stream direct Non ma tante Non non elle c'est bon Non c'est mon parent que je veux plus voir C'est mon parent que je veux plus voir Ma tante je l'aime La gare elle est juste derrière Enfin l'ancienne gare elle est juste derrière Il faut que je vous y remets Donc là il y a une statue Hop Sans le feu est encore rouge Rien de statue Et derrière il y a le centre de Rouen Le centre de la Normandie on va dire Mais ça va repartir C'est reparti Le centre de la Normandie avec l'hôtel de région Enfin la préfecture quoi Enfin je crois que la préfecture c'est C'est les Seines Maritimes Et je sais plus comment on l'appelle Pour la gestion des régions Mais en gros voilà c'est ça quoi Allez Il n'a pas juste à tourner à droite Ah d'ailleurs il est 19h Je ne peux pas aller la voir Elle a fermé ce prix Mais regardez moi ce ciel Le ciel Regardez moi ça Ah c'est trop beau Regardez moi la couleur de ce ciel 5% encore De toute façon c'est juste là Regardez là il y a sa tourne Et en fait on va descendre Et on va y arriver Et bah là bas on voit la cathédrale Qu'on avait été visiter dans un précédent stream La cathédrale et tout ça Enfin voilà c'est trop beau C'est juste trop beau D'ailleurs en attendant je peux vous parler un petit peu Hier j'ai été voir le film Sur Notre-Dame de Paris Notre-Dame a brûlé Et c'est Première seconde Première seconde du film J'avais déjà les larmes aux yeux En fait les premières secondes du film Tu entends les cloches qui sonnent Et ça m'a rappelé tellement de souvenirs Que j'avais déjà les larmes aux yeux en fait Allez c'est parti Et voilà et on va arriver du coup A l'ancienne gare de Rouen à gauche Donc là en fait on est au dessus de la gare C'est au dessus de l'ancienne gare Normalement il y avait l'entrée ici Il y a une entrée en fait par là Et on va s'arrêter parce que c'est juste là Regardez Voilà l'ancienne gare De Rouen à gauche 4% c'est bon on est bien Et donc là voilà cette ancienne gare Cette fameuse ancienne gare de Rouen à gauche C'est à Rouen sens vert en fait De son vrai nom Qui en fait a été la première gare Qui en fait a été la première gare Quand ils ont fait le Paris Le Paris-Rouen Quand ils ont créé Paris-Rouen en fait La ligne de Paris-Rouen La ligne se finissait ici Il y a des trains qui passent Ouais ouais il y a des trains Alors c'est les trains de fret maintenant Qui vont en fait sur l'ancienne L'ancienne zone de la gare de Rouen Orléans Donc de la ligne de Rouen-Orléans Qui est un peu plus loin en fait Mais il n'y a rien à voir Contrairement à ici il n'y a rien à voir Et voilà Il y a un endroit normalement Il y a un endroit normalement Il faut que je vous montre Mais il y a encore Je ne sais plus si c'est une horloge ou pas Mais il y a des trucs Il y a des trucs visibles 3% A 2% j'arrête A 2 ou 1% j'arrête Mais Pour ne pas vous laisser comme ça Mais du coup voilà Ouais non c'est pas là C'est pas à cet endroit là C'est un peu plus loin Mais il y a un endroit où il y a Donc préparez-vous Ça peut couper un instant à l'autre Non encore 3% Donc voilà Là c'est la zone C'est la zone C'est une partie de la gare Et il y a une autre partie Alors avant il y avait Avant que Avant que cette gare se ferme Il y avait aussi une partie En a Une partie en aérien C'était la partie Visible en fait T'avais une partie Le hall d'accueil était en l'air À 2% ça y est Et ta roue Elle en est où ? Elle a perdu que 2 trails Donc elle est très bien Je suis à 2% On va vite Passer Oh là là Je vais essayer de vite aller sur les quais Mais en tout cas J'espère que Si ça coupe dans le coup sec J'espère que ce qui nous a plu Malgré Cette fin un peu rock'n'roll J'espère Sous-titres par Jérémy Diaz